Lorsque les deux frères McDonald's de la grande marque que l'on connaît aujourd'hui n'étaient pas aussi grands qu'aujourd'hui, étaient beaucoup plus modestes et plus petits, ils ont fait la rencontre d'une personne, Ray Kroc, qui avait une compétence très importante qui a permis à cette entreprise de devenir ce que l'on connaît aujourd'hui. La même compétence a été également utile lorsque l'un des premiers inventeurs de l'ordinateur a rencontré différentes personnes dont un s'appelait Steve Jobs et qui ensuite a créé cette entreprise, cette Apple, ce géant de l'industrie que l'on connaît aujourd'hui. Cette compétence est donc tellement indispensable pour développer un business. Et si vous ne l'appliquez pas aujourd'hui, votre belle idée, votre belle intention, votre désir de servir, d'aider les autres et d'être payé en retour pour le faire ne sera qu'une idée et pas un business qui impacte la vie des autres. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler cette compétence et surtout, je vais vous donner une clé importante à pouvoir utiliser pour tout de suite pouvoir l'appliquer. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler cette compétence qui fait la différence pour un business qui est l'une des compétences principales à pouvoir appliquer et à utiliser pour pouvoir avancer et prospérer. Mais juste avant de vous en parler, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je vous invite pour ne manquer aucun des prochains partages à un, cliquer sur le bouton qui est rouge ici s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez une belle idée, une bonne idée, en vous disant j'ai une idée géniale, j'ai une idée de projet, j'ai vraiment une idée d'entreprise, je veux qu'elle ressemble à ça, j'ai une idée de géant, je veux faire le nouveau Facebook, le nouveau Google. Bref, j'ai une idée géniale, je veux faire le nouveau Uber. Et que vous ne faites pas encore du business avec, que ce n'est pas encore rentable, profitable, que ça ne change pas encore la vie ou le business des autres. Ou si vous êtes dans une situation où vous attendez d'avoir l'idée du siècle pour pouvoir lancer un business profitable et vous dire moi, je rêve d'être entrepreneur, j'attends d'avoir cette idée. Sachez une chose, c'est que vous perdez du temps. Je voudrais vous le dire clairement dans cette vidéo pour vous faire gagner du temps parce que le conseil que vous allez découvrir vous en fera gagner beaucoup. Ce que vous devez réaliser, c'est ceci. L'une des compétences les plus importantes pour développer et réussir un business, c'est votre capacité à vendre, donc influencer et convaincre. Vendre, influencer, convaincre, rentre dans le même point. Plus important que votre idée, plus important même que le type de business que vous allez choisir. Le plus important pour vous, c'est d'apprendre avant d'en convaincre et impacter, influencer les autres. C'est pour ça que j'ai cité les exemples des deux frères McDonald's qui avaient leur entreprise, qui avaient un gros potentiel. Mais il fallait rencontrer une personne qui s'appelait Ray Kroc qui avait cette compétence à vendre. Il vendait des milkshakes et il a utilisé son approche pour pouvoir développer McDonald's et faire en sorte qu'il y en ait partout dans le monde. La même chose, Steve Jobs a pris une idée, un ordinateur et en a fait en réalité quelque chose de plus puissant et de plus impactant. Nous avons la même chose aussi pour Facebook. Quand l'idée a été trouvée, pas par Mark Zuckerberg, mais avant, ensuite, ils ont été rencontrés un partenaire d'affaires qui a pu développer cette entreprise à ce niveau-là et qui avait cette capacité à vendre, à convaincre, à influencer. Savoir vendre, influencer et convaincre est donc l'élément principal pour faire tourner votre business. Je parle souvent des dix piliers pour un business à 7 chiffres. Et parmi ces dix piliers, il y a évidemment la vente avec conviction, alignement et aussi avec de la valeur qui est fondamentale, centrale pour développer une affaire. Et lorsqu'on parle de vendre, ce n'est pas simplement vendre un produit, c'est être capable de vendre une idée également, de convaincre. Parce que lorsque Steve Jobs vient et explique que le nouveau téléphone portable ou le nouvel ordinateur, le nouveau MaxRat, celui-ci, il vend une idée, il vend une vision. Et les personnes achètent une idée, une vision qui est beaucoup plus grande, même qu'un produit ou un service, lorsque vous décidez demain d'avancer dans votre projet. Quelle que soit sa beauté, son idée, si vous ne développez pas cette habilité à vendre, à convaincre, à influencer, vous allez perdre énormément, énormément de marché, vous allez perdre du temps et vous allez perdre aussi cet impact que vous pourriez créer. Maintenant, je vous entends venir en me disant « Mais Zico, moi, je n'aime pas la vente, moi, je ne suis pas bon en vente » ou « Moi, je ne sais pas trop comment faire pour pouvoir vendre. » Je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que premièrement, la vente, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et deuxièmement, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, si vous êtes encore fâché avec le mot « vendre », il y a « vendre et vendre ». Il y a la vente qu'on a encore en tête, celle qui date d'un autre temps où il fallait absolument pousser, il fallait être super extraverti, crier plus fort que les autres, avoir tous les arguments, toutes les techniques possibles et imaginables. Et quand on garde évidemment cette idée en tête, on peut être pour ou contre, on peut être peut-être désaligné. Maintenant, je voudrais ici vous aider dans cette vidéo en vous partageant une vraie clé qui va vous soulager. Sachez que quoi qu'il arrive, vous avez besoin de vendre, influencer, impacté, quel que soit le domaine, l'activité, l'idée. Ça, c'est la finalité. Maintenant, le moyen de le faire peut être différent en fonction de votre profil et de votre tempérament. Vous pouvez, je vais vous proposer deux choses à faire et c'est le conseil vraiment de cette vidéo que vous pourrez donc appliquer et approfondir ensuite. Vous pouvez soit développer et apprendre toutes les techniques pour vendre. Vous apprenez, il y a des formations, des livres, plein de choses qui vous aident avant. Peut-être que vous aimez ça, vous adorez ça, vous vous sentez très à l'aise et surtout très aligné. C'est génial. Et puis, vous avez une deuxième possibilité qui est tout aussi puissante et voire plus puissante encore. C'est de ne pas simplement apprendre à vendre, mais c'est de développer un système de vente qui vend pour vous. Et ça, c'est une particularité très importante. Je vais le répéter pour que vous compreniez la puissance. Vous pouvez être vous-même en avant et vendre. Imaginez, vous allez en rendez-vous, vous appelez vos clients, vous faites des déplacements ou alors développez un système qui vend pour vous. En ligne, par exemple. Si vous êtes sur le business en ligne, vous pourriez très bien créer un système qui vend pour vous. Et quand je dis un système qui vend, il y a de la vente et le marketing. Le marketing, c'est ce qui va sensibiliser le futur client à mieux s'intéresser, connaître, à créer la confiance. Et ensuite, la vente, c'est le moment où on va finaliser l'échange. On va convaincre, je suis convaincu. Et maintenant, voici les détails et les étapes à suivre. Si vous dites, moi, je n'ai pas envie de vendre, même si je suis réconcilié, je n'ai pas envie de faire ça ou je ne me sens pas super à l'aise, vous savez de toute manière qu'à la finalité, vous en avez besoin. Donc, soit vous y allez quand même, vous vous forcez, vous apprenez parce que savoir vendre, c'est aider les autres. Il faut vous réconcilier avec ça. Ou de l'autre côté, vous dites, je développe un système qui m'aide à vendre. Comment développe-t-on un système qui aide à vendre ? Vous pouvez, par exemple, préparer, créer une présentation en ligne. Une présentation dans laquelle vous allez vous appliquer pour expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, parler des difficultés que vos futurs clients rencontrent, les solutions qui existent, ce qu'il y a déjà, les erreurs, et partager ça autour d'une présentation. Ensuite, de proposer votre façon d'apporter de la valeur ajoutée, d'une façon bienveillante, en apportant beaucoup de valeur ajoutée. Et vous le créez, vous pouvez même l'enregistrer, le mettre en ligne. Et ça va faire le travail pour vous. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous aurez donc comme un ambassadeur, c'est comme si vous aviez un commercial qui parle pour vous chaque jour de votre vie. Matin, midi et soir. Jour de Noël, jour de l'an, jour férié, compris la nuit, peu importe à quel moment. Ce sera votre meilleur ambassadeur, qui ne tombe jamais malade, et qui parle pour vous. Qui vous aide à développer votre entreprise. Et vous, ensuite, vous n'avez pas besoin de vendre, vous êtes là pour servir. Vous venez et vous servez quand, ici, les personnes ont envie de travailler avec vous. C'est un système extraordinaire qui vous permet de changer votre vie, changer votre façon de faire du business. Parce que vous le savez, quoi qu'il arrive, c'est que, à la finalité, vous devez absolument savoir vendre. Si vous voulez que vos idées puissent toucher les autres. Si vous voulez que vos produits ou services puissent aider les autres. Si vous êtes coach, consultant, thérapeute, formateur, peu importe. Vous avez un business dans le service, prestataire de service, vous avez développé un logiciel, vous avez quelque chose entre les doigts qui peut faire la différence. Votre expérience, votre expérience de vie, votre pratique. Vous avez des conseils extraordinaires. Comment donc impacter les autres si vous ne voulez pas vendre, si vous n'aimez pas vendre ? Utilisez un système puissant qui vous aidera à construire votre entreprise et à faire un vrai impact, développer un véritable impact sur les autres. Et si vous voulez justement découvrir comment nous appliquons nous-mêmes dans nos entreprises que je viens de vous partager avec un système de transformation qui permet de délivrer une valeur ajoutée énorme pour les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous font confiance, pour leur donner envie s'ils ont besoin, si on peut les aider de travailler avec nous, d'échanger avec nous, eh bien, j'ai une invitation à vous faire. Vous pouvez découvrir sur le e-comme info une conférence en ligne de laquelle vous verrez exactement le système qu'on utilise, tous les détails, tous les points. Vous pouvez également découvrir le lien dans la description. Ça vous permettra de voir en pratique les conseils que je vous ai partagés ici. Soit, au résumé, vous aimez vendre, vous adorez ça, vous apprenez les stratégies, les techniques ou alors vous dites moi, je ne suis pas fan de la vente directement ou j'aime bien mais ce n'est pas mon point fort. Moi, je suis peut-être un artiste ou je suis, peu importe ce que vous choisissez. Eh bien, vous savez que c'est quand même indispensable de vous faire connaître, de impacter les autres. Donc là, vous utilisez un système qui va vous suivre, qui va faire le partage, qui va impacter les autres. Et il y a un bonus, c'est de mélanger les deux bien sûr. C'est d'apprendre à vendre avec alignement, avec intégrité et au même temps, d'utiliser un système puissant pour créer de la valeur ajoutée dans la vie et dans le business des autres. Vous pouvez donc découvrir tout ça ici et vous recevrez également ce document qui est le parcours de transformation Alec. Le parcours que chaque entrepreneur prospère suit pour passer la barre des 6 chiffres, 7 chiffres et 8 chiffres et puis également derrière, vous avez la pyramide de croissance à 7 chiffres. Cette vous montre où vous en êtes aujourd'hui et quelles sont les compétences à développer, les pointes d'attention à pouvoir suivre marche après marche pour faire les choses dans le bon ordre, dans les bonnes actions au bon moment. Je vous remercie infiniment. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut comme ça, mes passionnés de liberté. Vous pouvez également vous abonner en appuyant sur le bouton rouge qui est là, s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir mes prochains partages. Laissez-moi au bas de cette vidéo ou un commentaire. Dites-moi qu'avez-vous trouvé pertinent dans cette vidéo ou posez-moi une question et j'aurai l'occasion d'y répondre soit juste ici au bas de cette vidéo où je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment pour cette amitié que vous me partagez. Je le sens et je le ressens d'ici. Je prends beaucoup de plaisir à tourner ces contenus, à vous échanger les stratégies pour que ça puisse vous aider. Je vous invite donc à prendre quelques secondes pour partager cette vidéo à des passionnés de liberté, entrepreneurs et futurs entrepreneurs que ça pourrait vraiment aider et servir. Je vous envoie toute mon amitié. à très vite. C'est Zico Kiex. Merci.